Bruno Anquet, j'ai 40 ans, ça fait six ans que je suis directeur général de la société Petrus Néant. Donc Petrus fait des enseignes et est présent dans la communication visuelle, donc la communication visuelle au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui est enseigne proprement dite, signalisation, signalétique, totem, avec une production complètement intégrée et une filière complète puisqu'on crée des logos, on développe les logos, on fait nos propres calculs, on fabrique et on fait la pose. Donc on a vraiment l'ensemble de la filière de ce qu'on appelle la communication visuelle. Il y a deux ou trois types de clients. Il y a les clients qu'on dit one shot et les clients réseau. Les clients one shot, ce sont des gens assez locaux puisque c'est la boulangerie du coin, c'est un petit magasin qui ouvre pas très loin d'ici. Ça c'est un one shot, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une enseigne une fois, ils viennent chez nous, on la dessine, on l'étudie, on la fabrique, on la pose. Une fois c'est fini. L'autre catégorie de clients, c'est ce qu'on appelle le client dit série. Et ça ce sont les grandes marques du retail, principalement que ce soit la grande distribution, que ce soit les banques, que ce soit le retail, le vêtement classique. Ces gens-là évidemment ne sont pas locaux. Ils ont un design bien précis, d'ailleurs souvent qu'on ne dessine pas. Mais on suit un cahier de charge, on fabrique ce que la maison mère a étudié, on le fabrique et on le pose. On était plutôt sur du 60-40, 60 one shot, 40 réseau. Et on est en train d'inverser, pour des raisons économiques, la tendance. Et maintenant on est plutôt 70% réseau, 30% one shot. Donc le local il n'est que dans le one shot. Maintenant 100% du one shot n'est pas que du local. Donc c'est-à-dire que le local, il se réduit à peau de chagrin. Ça joue aussi au niveau de la dimension de la société. Et les sociétés qui peuvent être locales et rester dans le local. Avec l'importance du groupe Petrus, il y a quand même 120 personnes qui travaillent. On ne peut pas se permettre d'aller prospecter dans les 10 rues aux environs ici. On ne tiendrait pas à deux mois. Donc on est obligé d'avoir des contrats nationaux et même internationaux pour pouvoir faire tourner la société et les 120 personnes qui en découlent. On était très attaché à notre 02, numéro de téléphone, et notre localisation par rapport au ring. En disant, voilà, si à partir du moment où on est basé à Bruxelles, on peut vraiment être une société nationale, puisque nous avons nos clients partout en Belgique. On n'était pas plus d'un côté que de l'autre du pays. Et en étant au centre, on était aussi une société bilingue, donc qui peut répondre à toutes les demandes de la Belgique. On ne signe pas forêt, on signe Bruxelles, par exemple. On a bien vu que c'est un argument qui tient, mais pas trop non plus. Je crois qu'être sur Bruxelles, on a plus d'inconvénients que davantage. Le fait d'être au centre du pays, c'est très bien, mais Bruxelles est devenue complètement saturée au niveau mobilité. On est proche du ring, mais le ring, quand on part d'ici, nos équipes, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, elles sont de toute façon à l'arrêt. Et donc, le fait d'avoir une localisation centrale, eh bien, on peut aller chercher pas très loin au-delà du ring et avoir un petit peu les avantages d'être proche de Bruxelles, mais d'être peut-être dans un endroit où ça circule mieux, entre guillemets. Nos ouvriers travaillent très tôt, donc arrivent souvent avant les bouchons. Et par contre, on a donc tout ce que l'on fabrique, on le pose. Donc, on le pose de manière nationale. Et donc, en étant à Bruxelles, on est toujours bloqué. Si on était en Wallonie, toute la partie de notre pose de Wallonie, peut-être qu'on ne sera pas tellement bloqué, puisqu'on est déjà décentré. On serait bloqué si on allait pour nos clients en Flandre. À l'inverse, si on était en Flandre, on serait peut-être plus de temps pour aller en Wallonie, mais on mettrait moins de temps pour aller en Flandre. Ici, à Bruxelles, on est toujours bloqué. C'est simple. Le ring, il est bloqué tous les matins. Moi, j'habite Tervure, je fais le tour complet et je compte mes nacelles qui sont à l'arrêt sur le ring dans l'autre sens, tous les matins. Et toutes celles de mes concurrents aussi. Donc, nous, on ne gagne jamais. On est toujours bloqué. Parce que le peu qu'on pourrait gagner, c'est le local. Mais quand on va au centre de Bruxelles, c'est encore pire que tout. Donc, on ne gagne jamais. On pourrait relancer la discussion de dire, est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on déménage ? Dans les discussions, dans les réflexions, il y a certainement le fait que Bruxelles, c'est national. Mais il y a aussi l'état de notre bâtiment qui n'est pas évident. Et il y a surtout, pour moi, les deux grands postes importants. C'est un, la mobilité de Bruxelles. Et deux, le fait d'avoir une industrie dans Bruxelles. Je ne dis pas que la Wallonie et la France ont des coûts différents, mais on a des coûts sur Bruxelles. Je crois qu'ils sont quand même supérieurs du fait d'être une industrie dans Bruxelles. Si je peux choisir, demain, je vais ailleurs qu'à Bruxelles. Sans plus aucune réflexion. Alors, je ne l'ai pas étudié de manière approfondie à droite et à gauche, mais on croule sous les taxes. On croule sous les taxes. Par exemple, il y a une taxe que l'on a qui m'horripile. On a une taxe sur l'occupation de la voirie. Si vous êtes dans un zoning en Wallonie, je crois que c'est une taxe qui n'existe pas. Alors, elle est peut-être bien, mais quand moi je dis à ma commune, j'ai un parking pour le personnel, 100% du personnel. Il y a plus de place qu'est-ce qu'il y a de personne. J'ai un parking visiteur. Vous êtes garé où dans la cour ? Vous êtes à vélo. Vous êtes à vélo, très bien. Mais vous avez vu, il y a une cour. Et on a toute une zone pour décharger, qui s'appelle livraison. Donc, quand un smirmork arrive ici, il prend notre route privée pour aller au bout de notre atelier. Il sait faire son demi-tour avec son smirmork. On a des clarkes qui sont là, qui déchargent, etc. Donc, on n'utilise pas la voirie. Alors, c'est vrai que parfois, il y a un livreur express. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, même s'il y a une place restée en double fil, ça va plus vite. Mais moi, je le dis à la commune, à partir du moment où j'ai 4 ou 5 parkings avec des zones bien délimitées pour l'ensemble de nos activités, pourquoi est-ce que je dois payer une taxe de 10 000 euros, parce que c'est quand même un montant important, pour occupation de la voirie, alors que je ne l'occupe pas ? Et la réponse, c'est, et c'est classique à Bruxelles, parce que j'ai fait avec toutes les taxes que j'ai essayées, on me répond toujours, vous avez un atelier de plus de 250 mètres carrés, donc la taxe est obligatoire et elle est calculée par rapport au nombre de mètres carrés. On a 10 000 mètres carrés et donc j'ai plus ou moins 10 000 euros de taxe. Après, je sais que Bruxelles est quand même assez chère. On a des taxes sur l'occupation de la voirie, je viens de le dire. On a des taxes sur les mètres carrés d'atelier. Taxe sur la superficie de bureau. Occupé ou non occupé, ça ne change rien. On a des taxes sur le fait d'avoir des machines dans l'atelier, donc c'est les forces motrices. On a des taxes, là je viens de recevoir une, de 7 000 ou 8 000 euros sur les appareils classe 1 et classe 2, je ne sais même pas ce que c'est. Et donc quand vous additionnez toutes ces taxes-là, il faut déjà commencer à en vendre des enseignes pour pouvoir gagner 1 euro. Quand vous faites un travail dans la région Bruxelles-Capitale et que vous allez ouvrir un trottoir, stationner sur la voie publique, travailler même en hauteur, je crois, on doit rentrer dans une plateforme qui s'appelle Osiris. On doit faire toute une série d'étapes pour déterminer et indiquer la nature des travaux, mais donc ça complique tout. Quand nous on met la signalétique, c'est les travaux de voirie. Quand on va faire un dépannage d'une enseigne sur une façade qui est en hauteur, on utilise une nacelle, mais la nacelle, ça prend de la place. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve les emplacements devant, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des urgences, parfois on n'a pas le temps de s'en occuper, mais normalement, il faut à chaque fois rentrer dans la plateforme Osiris, aller déterminer la zone de chantier, attendre d'avoir l'autorisation et après seulement pour intervenir. Donc ils ont fait quelque chose qui est pas mal, qui à la base était de dire, si un entrepreneur ouvre un trottoir, on veut savoir qu'il ouvre, parce que peut-être qu'on a reçu la demande d'un autre qui va ouvrir le même trottoir à terrain. C'est parti de là, je crois, au début, c'était pour essayer de rassembler les différents travaux en voirie, mais nous, on est un peu une exception là-dedans, et on était intégrés dedans, obligés de rentrer dans le système, mais ce n'est pas réaliste, sachant que ce n'est pas une autorisation pour stationner en double file. C'est simplement renseigner les chantiers qui sont sur la région. Donc toute cette étape, juste pour les renseigner, évidemment à ça découle une taxe. Comme ils sont au courant, on reçoit une taxe, parce qu'on a travaillé avec Osiris. Mais si on doit intégrer cette donnée-là pour des chantiers de dépannage, moi je ferme boutique, je ne sais pas le faire. Merci d'avoir regardé cette donnée-là.